Ce mardi 27 juin 2023, dans la matinée, Naël, un jeune homme de 17 ans seulement, a trouvé la mort. C'est à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, qu'il a été tué après avoir reçu une balle tirée par un policier. C'est vers 8h30, près de la station de RER Nanterre-Préfecture que les événements se sont déroulés. Dans les vidéos de l'interpellation qui ont pu fuiter sur la toile, nous pouvons voir un des deux policiers tenir en joue le conducteur, qui était alors le jeune Naël. Celui-ci a décidé de redémarrer la Mercedes-AMG, qui avait été louée, et c'est alors que le policier tire. La voiture s'est encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Naël est décédée peu de temps après malgré l'intervention du SAMU suite à au moins une blessure par arme à feu comme a pu le préciser le parquet. Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Des internautes choqués alors que la vidéo de l'interpellation tourne sur Internet, les internautes n'ont pas manqué de s'offusquer des images qu'ils ont pu voir. En effet, nombreux sont ceux qui condamnent le tir du policier. Peu importe les antécédents ou les infractions routières du jeune homme, ils estiment qu'un refus d'obtempérer et un défaut de permis ne justifient pas la mort. L'influenceur Wally de Saxe ne comprend pas comment un mineur a pu être tué pour les faits qui lui ont été reprochés, tandis que l'homme qui a poignardé des enfants à Annecy a été arrêté en bonne et due forme. Depuis, les voitures de police sont prises pour cible à Nanterre et les habitants n'hésitent pas à répliquer. Le rappeur Gradur insulte Bruno Attal l'humoriste Fadili Kamara et Enora Malagré n'ont pas manqué de réagir à ce décès. Mais celui qui a le plus fait parler de lui c'est Gradur. Le syndicaliste d'extrême droite Bruno Attal avait posté le tweet suivant, « Quand on a un flingue pointé devant son nez on n'accélère pas. Le refus d'obtempérer a mis en danger le policier à Nanterre. L'extrême gauche en défendant systématiquement les voyous les pousse à prendre des risques et font ensuite de la récupération. Les policiers tirent dans 0,72% des cas. Mais c'est un autre tweet qui a fait réagir le rappeur Gradur. Après que Bruno Attal a écrit « Préférer une racaille morte qu'un policier mort », Gradur a répondu « T'es qu'une grosse merde sache le, sale pointeur ». Bruno Attal a affirmé déposer plainte en diffamation contre Gradur, ce qui n'a pas empêché le rappeur de maintenir ses positions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501